Bon, vous savez ce que signifie cet écran ? Oui, je me suis encore fait prank ! Alors, je ne sais pas par qui, mais bon, du coup on va aller voir ça. Alors en fait, pour tout vous dire, quand c'est comme ça, je me connecte et je vois une prank. Du coup, je déconnecte instantanément pour éviter de me spoil. Donc, vous pouvez voir que j'ai du lag, c'est normal parce que le serveur vient de redémarrer, il faut qu'il charge. Mais aussi, que ma base est totalement sous la... c'est de la redstone ça ? Je ne sais même pas ce que c'est comme liquid, c'est une horreur. C'est Multics putain, c'est une horreur. Oh, mais vous êtes sérieux ? Et puis alors, je ne veux pas dire, mais je ne sais pas, j'espère qu'il ne l'a pas mis chez moi parce que là, ça serait un sacré... Ah, ça va ! Ok, bon, ça ne va pas être horrible à nettoyer. Mais bon, quand même... Bon, je vais nettoyer tout ça, puis on attaque l'épisode ! Et bien, salut tout le monde, c'est Chant de Solution. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Crack the Pack. Alors oui, je suis encore fait prank, mais ça, voilà, c'est un détail, on ne va pas noter. Mais c'était putain de chien enlevé ! Alors, en fait, ce n'était pas de la redstone, c'était du sang, vu que j'ai eu Multics sur le vocal. Et, euh... Bon, apparemment, c'est chien à farmer, mais moi, sans aucune forme de respect, j'ai enlevé. Donc, ici, tout ce qui a été cassé, donc voilà, ce qui compte du moment qu'on récupère. Et j'ai un livre que je n'ai pas lu. « Pour le nombre de victimes que tu as faites, moi, Dieu, et d'essayer de reprendre leur sang sur le territoire de ta future ville. Pour que toi, ta... Que toi, ta descendance et les habitants de ta chété soyez maudits pour des siècles et des siècles. » Et Multics. NON ! Je suis très triste, maintenant. Bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, une prank très sympathique, euh... Pour le moment, c'est les deux seuls pranks que je jouais. Alors, il y a eu un début de prank, euh... Je dois vous l'avouer, entre temps. Enfin, il y a un moment. Euh... En gros, il y avait quelqu'un qui avait planté des arbres tout autour de ma base, mais il y avait que les pousses. Euh... Malheureusement, la prank n'a pas eu le temps de pousser avant que je me reconnecte, donc j'ai tout enlevé. Et j'ai considéré ça comme une non-prank, au final, puisque, bah... Il n'y a rien qu'à pousser et c'était un peu raté. Donc, du coup, je ne l'ai pas record et aussi, euh... Je ne trouvais pas ça forcément intéressant. En tout cas, merci Multics pour ces pranks. Donc, euh... C'était épique, lol. Euh... Mais, ça me fait plaisir. D'autre part... Alors, mais ça, vous pouvez voir que j'ai rabaissé la route, comme je l'ai dit. Et c'est beaucoup mieux. Et en plus, euh... Voilà, au moins ça, c'est moins dégueulasse. Euh... Et puis là, j'ai fait un truc... De toute façon, ici, il y aura un gros bâtiment, là aussi. Bref. Donc aujourd'hui, on va faire l'automatisation des champs. Hein, je vous rappelle que l'énergie est déjà arrivée. Euh... Donc moi, je vais aller crafter pas mal de câbles. Euh... Et puis, on va automatiser la récolte. Euh... Il faut que je crasse des upgrades aussi. Il faut également que je creuse tout le terrain. Euh... Pardon. Donc, je vais faire tout hors cam. Euh... Je vous expliquerai comment ça fonctionnerait après. Parce que c'est pas forcément passionnant. Et si jamais vous voulez savoir exactement comment on a fait. Vous allez essayer de regarder World Automation. Même si je vais expliquer un... Un peu mieux. Euh... Juste après. Euh... Voilà. Donc bref. Moi, je vais crafter tout ce qu'il faut aménager. Euh... Tout ce qu'il faut en dessous. Euh... Et puis, euh... Je retrouve juste après. A tout à l'heure. Ou à tout de suite. Ça dépend. Bien. Donc après, énormément de temps, euh... En termes de... Du jour. Euh... Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un très 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 gros rhume. Et euh... J'étais pas en état de faire des vidéos. Euh... D'ailleurs, ça s'entend peut-être encore. Je suis sur la fin. Et euh... Ça s'est peut-être entendu sur les séquences d'avant. J'étais sur le début. En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh... Mais là, j'ai eu un très gros rhume. Donc, euh... Du coup, ça a retardé pas mal les épisodes. Euh... En fait, je devais sortir cet épisode ce samedi. Alors actuellement, on est samedi. Et euh... Bah... Je ne peux... J'ai pas pu record quoi que ce soit pendant 2-3 jours. Donc, euh... Ça a été assez chiant. Donc, j'ai terminé d'automatiser la récolte. Euh... Donc, on a ici un harvester. Avec un fluid void pipe. Parce que ça produit du sludge. Et euh... Bah si vous le voidez pas, bah lui, il va se bloquer. Donc euh... Il y a un harvester qui crache derrière. Oui, c'est pas très esthétique. Mais bon, ça... Ça passe et on s'en fout de toute façon. Euh... C'est pas très esthétique. Et en gros, ça crache directement dans un stem. Oui, personne ne deviendra qu'il y a une porte ici. Euh... Alors, ici, vous pouvez voir que du coup, ça crache ici. Donc, on a un coffre ici. Hop. Voilà. Qui est, euh... Euh... Trois quarts du temps. C'est-à-dire qu'il se remplit plus vite qu'est-ce qu'il se vide. Parce que j'ai du lieu lent. C'est volontaire que ça soit lent. Parce que, si c'est rapide. Le problème, c'est que... Euh... Eh bien, euh... Lui, il va crafter des tonnes et des tonnes de trucs à la seconde. Et que tout va se remplir trop vite. Et que du coup, euh... Bah, je me retrouverai avec euh... Des ressources trop rapidement. J'ai pas envie que ça se fasse ça. Donc ici, on a un crafter de tiers 3. Qui coûte que dalle de la ref tool. Vous crafter le tiers 1, tiers 2, tiers 3. En fait, c'est le même craft à chaque fois. Vous mettez juste la machine de tiers d'avant. Donc voilà. Euh... Donc... J'ai enregistré 5 crafts. Je peux en enregistrer encore 3. Donc 8. Euh... Il y a l'iron. Puisque ça donne des pépites, hein. Les graines. Euh... Et la redstone. Ça donne de la redstone. Mais je l'ai mis en bloc. Parce que la redstone, ça produit. Mais une quantité. Mais vous... Vous pouvez pas savoir la quantité que ça produit. C'est monstrueux. Euh... Donc voilà. Euh... Du coup. Euh... Ça fait que... Euh... C'est très très efficace. Comme système. Le coffre, je pense à terme. Euh... Le virer. C'est-à-dire que... Euh... Je pense qu'un slot dedans. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Euh... Le coffre se... Oh, j'ai un gros lag. Le coffre se... Dès qu'il est full. En fait, euh... Il va se passer qu'il va prendre toujours le dernier étape. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ces émeraudes... Et bah... Ils seront... Ils seront jamais... Ils seront jamais pris tant que j'ai pas changé les câbles. De toutes les façons, euh... Si jamais j'ai vraiment besoin de gérer le défoule. C'est pour ça qu'il y a toute une salle derrière. C'est pour que je puisse aller gérer ça. Euh... Du coup, voilà. Donc... C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ça a été assez long. Enfin, pas très long. Mais... Il a fallu que je bidouille le step. Parce que j'ai eu des bugs avec les tuyaux de mécanismes. Euh... Il sors d'ici. Donc il fait... Il passe en dessous de toute la salle du dessous. Et puis il remonte là. Et puis il remonte le crafter en même temps. Et puis du coup, ça fonctionne très bien. Donc là, je vous laisse avec... Euh... Un très 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 gros truc. Euh... Projet. Si on peut appeler ça comme ça. Euh... Je vais faire un énorme timelapse. Euh... J'ai jamais fait un timelapse aussi gros. Euh... Alors actuel, euh... Je pense que... J'en ai pour au moins deux heures. Euh... Enfin, peut-être pas non plus. On a un atomic disassembleur. En gros, je vais faire ce que j'avais dit dans l'épisode précédent. Je vais raser toute la zone. Donc j'ai fait une délimitation déjà. Par ici, il y a dix blocs à raser de haut. Donc euh... Ça va me prendre un temps énorme. J'ai déjà préparé... Tout le timelapse. J'ai juste à lancer le record. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Euh... Ça signifie également que du coup... Euh... Euh... Ça va me prendre beaucoup de temps. Donc ça va certainement raccourcir la durée de l'épisode. Donc je sais que vous aimez les timelapse. J'aime bien aussi en faire. Donc en gros, je vais raser tout ça. Euh... Et tout l'intérieur, je vais tout mettre à la zone ici. Donc encore une fois, ici, il y a dix blocs de haut. C'est énorme. Euh... Et du coup, euh... Je vais également euh... M'arrêter ici. C'est-à-dire que je vais m'arrêter juste à la limite de cette montagne là. Vous voyez une espèce de montagne ici. Je vais m'arrêter à cette limite pour la simple et belle raison que j'ai pas envie de terraformer tout le désert pour que ça m'arrange. Donc en gros, toute cette limite va être rasée. Je vais raser. Euh... Je ferai euh... Le terraforming euh... Propre juste après le timelapse. Ça sera pas dans le timelapse. Euh... C'est-à-dire que je ferai hors cam. Je ferai un... Voilà, j'ai terminé. Et puis ensuite euh... Je ferai un résumé. Et puis je ferai les terraforming. Et ça sera certainement la fin de l'épisode. Parce que ça m'aura pris tellement de temps. J'ai rasé tous les arbres. J'en replanterai certainement. Euh... De la savage. J'en replanterai plein. Ça c'est sûr. Euh... Et euh... Une fois que j'aurai terminé de replanter. Bah écoutez. Euh... Je pense que euh... J'arrêterai l'épisode là. Une fois que j'aurai à peu près réaplatit tout ça. Voilà. Dernière news euh... Alex. Fluxalex qui a payé l'hébergement au serveur. Nos enfants ont rejoint. Il a reçu son nouveau PC. Donc il est avec nous. Et c'est très cool. Euh... Ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Euh... 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 Je sais pas s'il a prévu de renouveler le serveur. Mais je sais pas si vous le savez. Mais le 20 de ce... Euh... Dans 10 jours. Euh... Euh... Le serveur se euh... Ehh... C'est-à-dire qu'il s'arrête. A moins de renouveler. Donc pour le moment. On va attendre de voir ce qu'il va faire. Peut-être que la série s'arrêtera. Alors que j'ai rien fait. Mais c'est pas grave. Je serais bien amusé quand même. Donc bref, on verra bien ce qu'il fait. Euh... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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